Salut mes gens, bienvenue sur Dragon Wargaming. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment magnétiser des broadside toe. Alors pour magnétiser notre broadside, on aura évidemment besoin d'une broadside avec ses pièces à magnétiser et de quelques aimants. Si je me souviens bien, c'est 8 au total. Les miens font 3 mm de diamètre et 2 mm d'épaisseur. On pourrait en trouver par exemple sur Ebay en tapant Néodym. On va commencer par mettre les bras de côté, on y reviendra plus tard. On va d'abord s'intéresser au tronc et notamment aux petites bouboules qui servent d'épaule. Avec un exacto, je vais couper un tout petit morceau de ces bouboules, comme ça, histoire d'avoir une surface plane pour pouvoir ensuite percer sans glisser. Voilà, maintenant je vais pouvoir percer. J'utilise un forêt relativement fin. Vous voyez, si j'avais laissé la boule telle qu'elle était, j'aurais pu glisser et dans le pire des cas, rayer la figurine. Je fais l'autre côté aussi. Ensuite, je vais agrandir ces troncs petit à petit avec des forêts de plus en plus gros. Alors pourquoi je ne prends pas direct un gros forêt de 3 mm ? Eh bien, c'est pour éviter de foutre en l'air la petite bouboule. Si j'y vais direct pour un bourrin, je prends le risque que le forêt arrache une partie de la bouboule, voire même de la boule entière, car le plastique reste assez fragile. Pour les 5 minutes que ça va prendre, ce serait con de foutre en l'air l'épaule de la figurine. Si vous prenez un forêt trop gros, vous allez le sentir tout de suite. Vous allez avoir l'impression qu'il se bloque dans le plastique. Si ça arrive, surtout ne forcez pas, tournez-le dans l'autre sens et prenez un forêt plus petit. Je termine donc avec un forêt de 3 mm, soit le diamètre de mes aimants. Comme toujours, j'y vais mollo et sans forcer. Je vérifie que mes aimants entrent bien dans le trou. Voilà, c'est nickel, comme papa normalement. Je mets une petite pointe de cyano dans le fond du trou. Attention à ne pas en trop en mettre, sinon ça va déborder quand on va mettre l'aimant. Ensuite, je place l'aimant et je mets d'un petit bottonnet pour bien le bourrer dans le fond. Si jamais la cyano déborde, essuyez rapidement pour ne pas en foutre partout. Il faut éviter d'en laisser sur la surface de l'aimant. Une fois que la colle est sèche, j'enlève le surplus sec avec un exacto. Si on laisse le surplus, il crée une épaisseur qui pourrait faire chier quand on placera le prochain aimant. Voilà, je peux vérifier que l'aimant entient bien et qu'il n'y a plus de colle sèche qui embête le monde. Voilà, c'est nickel, on va pouvoir passer à la prochaine étape. Je prends maintenant de nouveaux aimants et je les place sur ceux que je viens de coller. Ces aimants-là sont destinés à être fixés dans les bras avec les missiles. Je vérifie ensuite que le bras peut se placer normalement sans être gêné par les aimants. Pas de problème, je peux passer à la suite. Ce qui est pratique, c'est qu'on n'aura pas à percer les bras, car ils ont déjà une cavité assez grande pour accueillir les aimants. Ce qu'on va faire, c'est mettre une petite boulette de Green Stuff dans cette cavité et on va placer le bras sur la figurine. Du coup, cet aimant qui n'est pas collé va se ficher dans la Green Stuff et quand on retirera le bras, l'aimant viendra avec. Ces aimants-là sont assez forts. Il est possible que la Green Stuff ne colle pas assez pour déloger l'aimant. C'est pas bien grave. Je mets donc une boulette de Green Stuff dans le trou du bras et je la tasse. Attention à ne pas trop en mettre, sinon ça va déborder et ça va être la merde. Mieux vaut en mettre un peu et en rajouter s'il n'y en a pas assez. Ensuite, je place le bras. J'essuie fortement pour que l'aimant pénètre bien dans la Green Stuff. Puis, pour éviter qu'il ne bouge avant que la Green Stuff ne sèche, je le bloque avec de la pâte à fixe et j'en profite pour ajuster le placement. Une fois que la Green Stuff est sèche, on peut détacher le bras. On y va mollo, on ne force pas. Si ça résiste, on est patient et on y va par petits à coups. Sinon, vous êtes bon pour arracher une partie de la boule et je parle d'expérience. C'est pourquoi il faut y aller tout doucement et surtout, pas trop mettre de Green Stuff. Bon, là l'aimant est resté en place, c'est pas bien grave. Le principal, c'est que son empreinte soit bien prise dans la Green Stuff. Comme là. Je mets un point de colle dans l'empreinte de l'aimant. Je le récupère et je le place. Faites bien attention à la polarité des aimants et à bien mettre dans le bon sens. S'il y a un surplus de Green Stuff, et bien coupez-le et virez-le avec un exacto. Voilà, on a magnétisé les bras avec les missile pods. Maintenant, on va faire le gros canon. C'est exactement le même principe, sauf que c'est un peu plus délicat pour le placement des pièces. Je replace des aimants qui viendront se ficher dans la deuxième paire de bras. Le but, là, ça va être de placer les deux bras en même temps pour éviter les problèmes de position des pièces une fois que la Green Stuff est sèche. Ce qui est cool, c'est que les trous sont déjà faits. Donc je vais mettre un petit point de colle pour que la Green Stuff reste bien accrochée. J'en mets tout de suite dans le deuxième bras, car il faut faire les deux en même temps pour éviter les emmerdes. Ensuite, je place une petite boulette de Green Stuff dans les trous, je la tasse un peu, et je place les bras dans la bonne position. Pour éviter que les bras ne bougent avant que la Green Stuff ne soit sèche, une nouvelle fois, je fixe la position avec de la patte à fixe. Ça évitera que le poids des pièces et cette putain de gravité ne les déplace. Voilà, maintenant on laisse sécher. Bon, maintenant c'est bien sec, on peut enlever la patte à fixe, ça n'a pas bougé, c'est nickel. Cette fois-ci, l'aimant est bien resté dans la Green Stuff. Bon, bah, pas pour ce bras-là. Donc je mets un point de colle et je replace l'aimant. On a déjà vu ça. Il est possible que la Green Stuff ait débordé. Dans ce cas, on enlève l'excédent avec un petit coup de qui coupe. Maintenant, on va mettre un aimant pour lier le canon et le bras gauche. Alors pour ça, il faut faire sauter le petit toteux ici. Un petit coup de qui coupe et le tour est joué. On va pouvoir percer. Comme c'est lisse, je fais une petite pointe dans le plastique pour éviter que le forening glisse. Comme pour tout à l'heure, on y va mollo et progressivement avec des forêts de plus en plus gros. Je vous le rappelle, si vous sentez une trop forte résistance, comme moi ici, prenez un forêt plus petit. Là, il faut faire attention parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Il ne faut pas aller trop profond. Et il est préférable de travailler avec un qui coupe pour agrandir le trou, car un forêt peut accrocher trop violemment le plastique et tout arracher. Si vous avez des aimants plus petits mais puissants, n'hésitez pas. Ce n'est pas mon cas, j'ai des aimants plus petits mais ils ne sont pas suffisamment puissants pour maintenir les deux pièces ensemble. En effet, le canon pèse un certain poids et donc je n'ai pas trop le choix, je suis obligé de mettre des gros aimants. Sous-titrage ST' 501 Voilà, mon trou est assez gros. Aucune allusion s'il vous plaît. Maintenant, je vais percer dans le canon. Plus précisément dans la cavité où devait aller le petit teteux qu'on a coupé tout à l'heure. Ici, la pièce est plus massive, donc on a moins de chances de l'abîmer. Ça rentre nickel. Je prends deux aimants, je les mets dedans et je vérifie si ça fit bien et s'il y a suffisamment de place pour les deux aimants. C'est le cas, donc je vais pouvoir les fixer. Je vais commencer par mettre celui-là, parce que c'est le plus délicat. Je ne mets pas de green stuff, car en mettre et appuyer avec l'aimant, on risque de déformer la pièce. L'endroit est assez exigu, donc juste un point de colle suffira pour que l'aimant adhère bien aux parois. On pourrait limite mettre un peu de green stuff ici pour boucher le trou et renforcer cette zone. Une fois sec, je mets un aimant sur le premier. Je claque un point de colle dans le fond du trou et je mets une boulette de green stuff. Bon, là, je n'en ai clairement pas mis assez, donc j'en rajoute. Je remets un point de colle pour que l'aimant adhère bien à la green stuff et je place le bras. Je l'enfonce bien pour être sûr qu'il n'y a pas de décalage. Et on laisse sécher. Et voilà. Là, ici, il me reste un peu de green stuff, alors j'en profite pour boucher le trou qui est ici. Et puis ce trou-là aussi. Donc au final, on peut bien interchanger les armes de notre broadside et ça, ça fait bien plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à aimanter vos broadside. Si c'est le cas, mettez-moi un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions, les commentaires sous la vidéo sont là pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Dragon Wargaming. Ciao ! Sous-titrage ST' 501